Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 17 novembre. Les résultats généraux des élections ne sont pas encore connus. Il faudra attendre demain pour connaître un résultat plus précis. En attendant, il semble se dégager à Paris un triomphe du Bloc national et une défaite cuisante des socialistes. De même, la liste de l'Union républicaine apparaît pour l'instant en tête au sein des départements, malgré un nombre important de voix pour les socialistes. Dimanche matin, des urnes plus particulières ont été déposées dans les kiosques à journaux et certains cafés. Le journal parisien L'œuvre ainsi que plusieurs groupes féministes ont organisé dans Paris et dans les principales communes du département de la Seine un scrutin destiné aux femmes. Ce scrutin avait pour but de protester contre l'exclusion des femmes du suffrage universel, en recueillant les résultats aux législatives qu'auraient engendrer la prise en compte du vote des femmes. Les électriques ont trouvé dans les différentes sections de vote tous les renseignements utiles pour voter, ainsi que des tracts de propagande féministe, imprimés, cartes postales illustrées, etc. Cette expérience n'a pas encore rencontré le succès exonté et ne constitue pas une consultation sérieuse du féminisme français. Les élections pour le renouvellement complet de la Chambre, des représentants et du Sénat ont eu lieu le 16 novembre en Belgique. De ce fait, les cinq trains par jour faisant gare du Nord-Belgique ont été absolument bondés. La compagnie a même dû faire doubler plusieurs trains sans pouvoir amoindrir le flux. Les électeurs belges sont-ils plus soucieux de leur démocratie ? Non. Dans la loi belge, il est prévu que les citoyens qui n'usent pas de leurs droits d'électeur sont privés de leurs droits civiques. Cette sanction rigoureuse a motivé de nombreux Belges à rentrer voter. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.